Ce qu'on appelle les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles, notamment le bitcoin. Alors ça c'est la sensation du moment, le bitcoin, il était à 800 francs au début de l'année, 19 000 francs, plus de 19 000 francs à l'heure où on parle. Est-ce que ça, ça va continuer comme ça ou est-ce que ça va s'effondrer ? Écoutez, le bitcoin, c'est une monnaie privée. Elle n'est pas émise par une banque centrale. Les monnaies privées, je voudrais le rappeler, ce n'est pas un phénomène nouveau. En Suisse romande, nous avons le léman, nous avons le fariné. Avec pas tout à fait le même succès quand même. Pas le même succès, mais ce qui est important, malgré le battage médiatique qu'il y a autour du bitcoin actuellement, ça reste un phénomène de niche. Pourquoi ? Avec le risque de volatilité qu'on a avec le bitcoin, avec et aussi aucune obligation d'accepter le bitcoin dans une transaction, le bitcoin ou autre crypto-monnaie vont rester un instrument d'investissement à effet, à but spéculatif. Et beaucoup moins prendre la forme d'une vraie monnaie. Ce que vous nous dites, c'est que ces monnaies-là ne pourraient pas prendre à l'avenir une place très importante sur les marchés ? Écoutez, pour le moment, nous ne voyons aucun signe que par exemple, les salaires soient payés en bitcoin ou que les caisses de pension commencent à investir dans du bitcoin. Donc pour le moment, et de nouveau, ça, ça revient à leur volatilité. Les investisseurs doivent être conscients du risque qu'ils prennent. Actuellement, la confiance dans le bitcoin est haute, mais à long terme, la confiance ne peut pas être basée sur rien. Par exemple, le franc, pourquoi est-ce que le franc garde une valeur telle qu'elle a ? Il y a une économie solide derrière, il y a bien sûr la politique monétaire de la BNS, il y a aussi la politique fiscale, il y a le cadre légal. Tout ça, c'est ce qui fait la force, la solidité du franc. Le bitcoin, ce n'est pas clair, qu'est-ce qu'il reflète vraiment ? Ce que vous nous dites, c'est qu'on ne pourra pas se passer des banques centrales à l'avenir, jamais. Pour un système stable et solide, il faut des institutions stables et solides. Merci beaucoup, Andréa Mechler, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà pour cet entretien enregistré dans l'après-midi.